Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien Comme vous avez pu voir on est nouveau dans le décor traditionnel Enfin et non dans ma cuisine Et aujourd'hui on fait une petite vidéo où vous parlez de l'électricité Est-ce que c'est dangereux ou pas ? Donc avant qu'on commence cette petite vidéo N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Si ça n'est encore pas fait, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci Que vous trouvez en bas Et puis après vous likez, vous partagez, vous savez quoi faire Donc on ne va pas traîner, on va parler de ce petit sujet très intéressant Et on se trouve juste après le générique Allez c'est parti générique Bon bah voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de l'électricité Est-ce que c'est dangereux ou pas ? C'est une question qui est vague Et qui est dans l'ensemble assez facile à répondre Oui c'est dangereux, voilà, il ne faut pas chercher plus loin C'est une énergie invisible Donc attention, si vous voulez bricoler dessus C'est une énergie qui est dangereuse Parce qu'on ne la voit pas, c'est tout bête Je vous fais cette petite vidéo Parce que je n'arrête pas de voir sur internet Ou Facebook ou TikTok Voilà, des gens qui bidouent l'électricité Qui font ces raccordements mais insensés Et on se demande comment ça peut encore fonctionner Et comment ça ne peut pas prendre feu Voilà, je suis professionnel dans ces branches Donc je sais de quoi je vous parle Nous avons plein de systèmes différents Pour pouvoir raccorder les fils électriques Voilà, moi je vois tout le temps sur ces vidéos Je vois des personnes qui prennent 2-3 fils Qui les entortille, qui les remet, ils met un truc dessus Ils font l'étanchéité et puis c'est bon Non, nous avons ce qu'on appelle nous des bornes à étranglement Ce sont des bornes qui ressemblent à ceci Voilà, hein Vous pouvez clipser le fil dedans C'est des bornes, en fait si vous voulez C'est un ciseau qui s'ouvre comme ça Vous mettez le fil dedans Il se referme, c'est coincé Vous risquez absolument rien Voilà Après on a aussi tout bêtement ce style Voilà, ce qu'on appelle des dominos, des sucres Enfin des serfils, c'est comme vous voulez C'est le même principe Vous mettez de chaque côté, vous serrez Vous êtes tranquille Mais ça peut quand même se desserrer A l'usure, à la longue Donc c'est moyen, voilà Nous avons encore d'autres styles Des styles comme ceci aussi C'est le même principe que l'autre que je vous ai montré Pour faire vos raccordements électriques Simplement vous tirez la languette Vous enfilez le fil Et après, juste à rebaisser, voilà Je vous parle de ceci parce que tout le monde me dit Ah l'électricité c'est facile Oui c'est facile si on sait y faire Voilà, c'est ça qu'il faut bien faire attention On passe des années Enfin des années, on passe des années Oui, on a plusieurs années de formation Que ce soit en Suisse ou en France En Suisse c'est 4 ans le maximum Pour avoir le certificat fédéral En France c'est peut-être un petit peu différent Donc vu que je ne suis pas en France Je ne peux pas vous expliquer Mais en tout cas pour la Suisse C'est comme si c'est 4 ans Pour être installateur en électricité Donc on a des normes à respecter Et on nous explique bien Que le courant électrique C'est dangereux, voilà Pour petit détail, voilà L'électricité, on ne la voit pas Effectivement Et tout le monde me dit Ah je me suis fait électrocuter Non Il y a une différence entre électriser Et électrocuter, voilà Du moment que vous êtes électrocuté Vous êtes mort Point, il ne faut pas chercher plus loin L'électrocution, vous n'en réchappez pas L'électrisation, c'est quand un courant Passe dans votre corps Et vous êtes toujours vivant, voilà Il faut bien faire attention à ces deux termes Parce que quand vous êtes professionnel Et vous dites Ah il s'est fait électrocuter Non, non Il s'est fait électriser Il ne faut pas, voilà Après ce qu'il faut faire bien attention C'est que Vous voulez faire quelque chose Dans l'électricité C'est de bien couper Où vous voulez travailler Si vous voulez changer une lampe Ou une ampoule Vous avez toujours C'est vite fait On dévisse On revisse, oui S'il vous plaît Coupez à l'interrupteur Ou coupez tout bêtement le courant Au tableau électrique Au moins vous assurer Votre sécurité Et les autres personnes Qui sont autour de vous S'ils essayent de vous accrocher Et qu'ils vous touchent En même temps que vous vous faites électriser La personne qui sera à côté Va pas bien aimer, voilà Après pour petit rappel Voilà C'est que notre corps Voilà Qui est constitué de chair Il a une résistance, voilà Et l'électricité Du moment qu'il y a une résistance Ben Ça chauffe C'est pour ça Enseignement Les ampoules avec les filaments C'est que ça a donné Une certaine résistance Au filaments Pour qu'ils rougissent Et qu'ils s'illuminent Donc Quand vous prenez Le courant d'une prise électrique En Suisse C'est 13 ampères En France C'est je crois 16 ampères A 3 ampères près On n'est pas bien Pas beaucoup de différence Simplement pour vous donner Quelques petites Explications Votre corps Votre corps Là En milieu sec Le corps humain En tenant compte des os Des organes Et de la musculature Est environ Quand il est dans Milieu sec De 5000 ohms Voilà Alors qu'il est seulement De 2500 ohms En milieu humide Parce que Du moment qu'on est humide Le courant peut passer Par l'humidité Et fout le camp plus vite Donc dites-vous Que si vous faites 5000 ohms Hein Ben vous êtes une grosse ampoule Voilà Une ampoule Voilà Tout bêtement Une ampoule Donc du moment qu'un corps Est une résistance Et que le courant électrique Passe à l'intérieur Ben il va faire quoi ? Il va s'illuminer Mais simplement nous Vu qu'on n'est pas une ampoule Eben on va chauffer Voilà Donc c'est très dangereux Donc pour petit rappel Un courant électrique C'est à peu près du 13 ampères Sur 220-230 volts Et notre corps électrique Notre corps Là j'ai un petit tableau Voilà Comme ça je peux vous dire Dites alors Il faut bien faire attention Voilà Je dis prise 13 ampères Donc de 0,5 à 1 milliampère Pas 1 ampère De 0,5 à 1 milliampère Donc c'est vraiment très très peu C'est le seuil de perception suivant De l'état de la peau C'est un peu rébarbatif Voilà Mais on sent qu'il y a l'électricité A 8 milliampères Donc on n'est même pas à 1 ampère A 1 ampère On est à 8 milliampères C'est des chocs au toucher Donc du moment qu'on touche On sursaute A 10 milliampères Voilà C'est On commence à avoir des contractions musculaires Et des crispations qui restent Donc du moment qu'on touche On crispe Et on n'arrive plus à lâcher A partir de 20 milliampères C'est en début de tétanisation De la cage thoracique Donc ici Tétanise c'est que Vous serrez Et vous êtes dans l'impossibilité De pouvoir lâcher A 30 milliampères C'est la paralysie des poumons Voilà A 40 milliampères Ben Vous vous faites un arrêt cardiaque Tout bêtement Voilà 6 fibrillations ventriculaires Donc vous voyez comme ça peut être très très dangereux A 75 milliampères C'est la fibrillation ventriculaire aussi Voilà Mais pendant Il vous faut 1 seconde Pour avoir une fibrillation Et à 40 milliampères Il vous faut 3 secondes Voilà Et A 300 milliampères Donc on n'est même pas encore 1 ampère C'est la paralysie ventilatoire Et fibrillation En 110 millisecondes Donc vous voyez C'est vraiment très court Et à 500 milliampères C'est la paralysie ventilatoire Et fibrillation ventriculaire En 100 millisecondes Voilà Donc vous Dites vous Que du moment que vous faites électriser Voir électrocuter Ca dépend Comment vous touchez les fils Voilà La plupart du temps C'est comment vous faites électriser C'est très dangereux Voilà Vous avez vu Je vous ai donné les chiffres Qu'il faut très peu d'ampérage Donc l'ampérage C'est la puissance qui passe à l'intérieur Très peu d'ampérage Pour que vous risquiez quelque chose de dramatique Voilà Une prise électrique C'est dangereux Donc oui Le courant électrique C'est dangereux Donc pour clore ce petit chapitre Sur l'électricité Et les dangers de l'électricité Qui me tient à coeur Parce que c'est vraiment dangereux Pour ceux qui ne connaissent pas Et qui ne font pas attention Prenez vos plus grandes précautions Au pire contactez en professionnel Ce sera plus simple Et plus sûr Surtout pour vous Mais si vous voulez absolument y faire Ben Je ne vais pas vous dire Allez-y Faites-le Mais si vous voulez y faire Coupez le courant S'il vous plaît Parce qu'il faut faire attention à vous Et surtout aux personnes Qui sont avec vous Voilà Bon ben voilà On arrive au terme de cette petite vidéo D'explication sur les dangers de l'électricité Si c'est dangereux ou pas En tout cas j'espère que cela vous a plu J'espère que vous en tiendrez compte Donc voilà Donc en tout cas Portez-vous bien Faites attention à vous Et à vos proches Et on se voit tout bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz